bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver comme vous voyez dans le titre guidance canalisation comment ça se passe quand on meurt la vie après la vie je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous apporter plus de clarté par rapport à ça donc voilà c'est suite à des expériences que j'ai vécu l'année dernière que je me suis dit que ça pourrait valoir le coup d'aller creuser un petit peu plus ce sujet et puis de vous le proposer comme ça via une canalisation en vidéo vous retrouverez également l'intégralité de cette canalisation retranscrite à l'écrit dans l'onglet communauté sur la chaîne voilà c'est clair tout est dit c'est parti donc j'ai posé la question comment ça se passe quand on meurt ok et voilà la réponse que l'on m'a apporté je l'ai écrit je voulais comment ça se passe lorsque votre enveloppe meurt et que vous quittez cette vie voilà une question complexe tant par le nombre de fois qu'elle a pu être posée que par les différentes possibilités qui coexistent lors de ce passage je vais ici vous apporter une réponse générale et simplifiée car comprenez qu'il s'agit là de plans bien différent de ce que vous connaissez ici sur terre les variables sont infinies tant pour les êtres qui peuplent la terre que pour nos frères et soeurs des autres mondes c'est donc une question qui nécessite une réponse claire et précise tout en sachant la pluralité des possibles dans la multidimensionnalité de l'être bien commençons en premier lieu il vous faut considérer le fait que ce corps que vous habitez n'est en aucun cas l'intégralité de qui vous êtes tout comme de ce que vous êtes vous êtes bien plus subtil que ça puisque vous êtes moi je suis vous que nous sommes tous autrement dit ce corps est une de vos multiples émanations c'est l'expression d'une de vos multiples volontés vous n'êtes pas ce corps c'est l'énergie de ce que vous êtes qui l'anime lui donne vie mais en aucun cas vous êtes uniquement cela voyez ce corps comme un réceptacle un outil créé pour une expérience votre voix intérieure vous indique cela voyez par exemple l'âge que l'âge de votre corps et comparez cela à votre voix intérieure diriez vous être âgé comme votre corps pour comprendre ce qu'il se passe lorsque votre corps meurt il faut comprendre ce qu'il se passe pour que votre corps naisse c'est sous cet angle que je vous propose ici d'aborder ce vaste sujet peu importe le plan depuis lequel vous choisissez de démarrer votre expérience d'incarnation il est toujours question de se fondre dans la peau du personnage voyez un acteur de cinéma par exemple pour incarner le rôle de la manière la plus fidèle possible il lui faut comprendre son personnage intégrer son histoire sa psychologie ses comportements tout l'univers correspondant à ce rôle qu'il a choisi d'incarner le temps d'un film selon la complexité du personnage l'acteur peut ressentir le besoin de décortiquer les différentes personnalités qui coexistent au sein de ce rôle afin d'en prendre toute la mesure en s'exerçant à incarner chacune d'entre elles comme si c'était sa propre vie ce sera grâce à toute cette préparation qu'il sera alors capable de se fondre totalement dans la peau de ce de son personnage et d'incarner ce rôle à la perfection comme si c'était sa propre vie incarner la vie d'un humain sur terre est un peu la même chose vous existez sur un plan où l'expérience de l'incarnation fait partie des possibles pour vous accompagner dans votre évolution tout comme cet acteur qui évolue par le biais de ses différentes interprétations si vous vous demandez s'il existe des plans où il n'est plus nécessaire de s'incarner sachez que d'un point de vue humain la réponse est oui certaines dimensions de réalité sont totalement inconcevable pour le cerveau humain donc ici la réponse la mieux adaptée est oui la notion processus d'incarnation est un sujet très vaste l'incarnation est comme un processus de contraction vous partez d'un état a et désirez expérimenter un état b à l'image de la respiration dans un exercice de relaxation ou votre inconscient marque des paliers sur le chemin de votre décontraction le processus d'un corps d'incarnation nécessite également de marquer des étapes au fil de votre transformation contraction ces étapes ou paliers correspondent correspondent à ce que vous appelez corps subtil vous partez d'un état a puis progresser dans le cheminement d'incarnation à un moment une étape vous poser une sorte d'empreinte de vous même y laissant des éléments qui vous composent et qui ne sont plus utiles pour la suite de votre progression du moins ce ne sont pas des choses inutiles pour l'expérience mais elles ont leur juste place pour mais elles ont leur juste place pour servir ce qu'il se doit en temps utile alors un palier est créé un corps subtil que vous réintégrerez sur le chemin retour et ainsi de suite vous vous accordez de plus en plus de paliers en paliers avec l'expérience choisie la vie de frédéric goyer sur terre par exemple plus vous vous rapprochez de l'expérience d'incarnation plus les espaces entre ces paliers se réduisent c'est pour cette raison que vous percevez sept de vos corps subtils en lien direct avec le corps physique par ailleurs ce que vous distinguez comme corps physique fait aussi partie de vos corps subtils puisque tout est énergie vous pouvez considérer cela comme tel le nombre de corps créé palier varie en fonction de votre état initial a et de votre choix d'expérience b ils peuvent être de 30 70 120 et plus il semblerait qu'il ne soit pas tous considérés dans les études terriennes faites à ce sujet ce que vous nommez chakra sont des espaces similaires à des vortex servant de passerelle pour naviguer d'un corps palier à un autre tous sont liés ainsi les uns aux autres à l'image d'un chapelet ainsi vous pouvez naviguer à votre guise dans les strates de votre être sans pour autant mettre un terme à l'expérience c'est aussi par ces canaux principaux que circule l'énergie de vie la sève originelle d'où l'utilité d'être aligné avec vous même les chakras souterrains qui sont au nombre de deux à trois sont similaires à une onde de choc issue de la dernière phase qui consiste en l'intégration synergie avec le corps durant son développement intra utérin ils servent d'ancrage dans la matière et sont un lien de conduction avec la planète terre c'est un peu comme si vous branchiez une prise pour que le courant passe celle ci devant être bien arrimé afin de ne pas se débrancher toute seule au moindre sursaut de charge électrique ou forte émotion une fois l'expérience d'incarnation terminée le processus inverse se met en route d'abord le corps physique se débranche et relâche son énergie de vie qui réintègre le corps supérieur et ainsi de suite jusqu'à retrouver votre état initial à à l'inverse de l'incarnation qui se veut plutôt rapide la désincarnation réintégration de ses corps peut être à comparer plus longue comprenez que l'expérience est un enrichissement en soi que la quantité d'information rapportée est colossale et qu'un tri est donc nécessaire afin de restituer à chaque corps pallier ce qui doit être ainsi lorsque vous retrouvez votre complétude l'intégralité des harmoniques qui vous composent s'accordent les unes avec les autres vous offrant alors la possibilité d'évoluer dans votre état l'incarnation n'est pas une obligation mais un processus d'évolution à notre disposition c'est une approche difficilement concevable sur le plan de l'humain ces paliers peuvent ressembler pour certains à des mondes à eux tout seuls d'autres peuvent être des ponts uniques et isolés chaque étape nécessite en quelque sorte d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas si l'incarnation est une contraction alors la désincarnation est une décontraction et vous savez comme il peut parfois être plus difficile de se décontracter que l'inverse ce n'est que dès lors que vous avez trouvé la paix en vous même qu'il vous est possible de quitter cet espace de reconnexion rassemblement par exemple il n'est pas rare sur terre d'assister à son enterrement incinération ou autre une fois que le corps physique a relâché son énergie de vie c'est une de ces phases d'acceptation il est important de retenir ici que même s'il vous arrive de vous croire seul dans l'un de ces espaces ce n'est en réalité jamais le cas vous êtes toujours accompagné et soutenu vous pouvez également considérer que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai vous connaissez toutes et tous ce processus et l'avez expérimenté à de très nombreuses reprises pour aider vos proches lorsqu'ils quittent l'expérience le meilleur moyen est de leur partager votre amour en leur souhaitant un beau et bon retour dans leur lumière vous pouvez leur parler et leur dire par exemple merci d'avoir partagé tous ces moments de vie avec moi j'ai beaucoup appris et j'apprendrai sûrement encore beaucoup grâce à tous ces souvenirs qu'il me reste je te pardonne tes offenses et je te demande de me pardonner les miennes je ne savais pas toujours comment bien réagir avec moi-même et j'ai été maladroit je me pardonne pour cela et nous libère de tout lien qui pourrait représenter un frein sur nos chemins respectifs je t'aime et je te remercie pour ta présence je te souhaite un bon retour que la lumière te guide sur ton chemin dans la paix, l'harmonie et l'amour accepter le départ de l'autre c'est aussi accepter son propre départ mais c'est également accepter sa propre présence ce que vous lui souhaitez votre attention est identique à ce que vous vous souhaitez à vous-même soulager ce proche c'est aussi vous soulager vous-même les aigreurs de votre expérience humaine ne sont que des illusions tandis que votre amour sans condition est le même dans toutes vos dimensions accompagnez vos proches en fin de vie dans le soulagement de leurs aigreurs aidez-les comme vous aimeriez être aidé à s'alléger le coeur et à partir dans le bonheur et non dans la peur et les remords faites de votre mieux même si cela peut vous sembler inutile sur le moment car soyez certain que dans le processus de désincarnation cela portera toujours ses fruits en temps utile merci pour votre attention je suis heureux d'avoir pu vous éclairer sur votre chemin amicalement claude voilà donc claude c'est c'est lui qui a transmis le message voilà bah j'espère que ça vous aura apporté quelque chose voilà dites moi dans les commentaires en quoi est-ce que je sais pas ça vous enrichit ça vous peut-être ça vous rassure ou vous avez peut-être des questions peut-être que du coup ces questions vous dit tiens j'aimerais bien si la possibilité d'avoir une canalisation sur tel sujet par rapport à telle question ça pourrait être cool n'hésitez pas mettez moi ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de canaliser de faire de mon mieux voilà pour apporter les réponses à vos questions via une canalisation ou peut-être que ce sera directement moi qui vous répondrai pourquoi pas ça dépend de la question tout simplement voilà comme je vous l'ai dit vous retrouverez donc l'intégralité de de cette canalisation sous format texte dans l'onglet communauté de la chaîne voilà sur ce bien écoutez j'ai fait le tour je vous invite quand même à liker commenter ça je vous l'ai dit vous pouvez partager si vous découvrez cette chaîne abonnez vous hein tout simplement pour suivre le fil de l'actualité voilà je vous remercie encore infiniment prenez soin de vous je vous aime à très bientôt ciao